Comment allez-vous ce soir ? Désolé pour hier d'avoir décalé le live. J'ai beaucoup culpabilisé suite au message d'Anto. Ouais, reprise de l'école demain, oui. Soir bon. Soir en beau, plutôt. Soir en beau. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à reconstruire la porte. Tant que les gens arrivent, là, tout le monde n'est pas encore là. On va m'y mettre pour vous. Je te les mets après. Mon cauchemar, il me concerne la tête. Non, ça va, elle n'a pas paniqué. J'ai juste défoncé la porte à coup de pied. Non, sur qui tu peux le dire, Dominique ? Normalement, il n'y aura pas de problème. Sur Twitch que tu ne peux pas. Je crée un schisme dans ma barbe. Ça arrive à mon père. 5 pompiers sont du... Oh la vache. Oh la trouille. Non, bah nous, c'est le loquet apparemment qui a merdé. Et du coup, j'ai essayé de l'ouvrir quand même. Ça ne marchait pas. J'ai commencé à démonter la clenche, machin. Ça ne marchait pas. Et coup de pied, salut. Il y avait des stagiaires. J'aimerais bien faire des tresses, c'est Laura qui ne veut pas. Une grosse tresse, là, comme ça, au milieu. Tout, 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 qui descend, là. Surtout qu'elle commence à être longue, hein. Ouais, plus qu'une heure se sort. Parce que Miguel Anto m'ont fait fortement culpabiliser. En me disant, ouais, t'abuses. On avait préparé notre petite soirée pour ton live et tout. Du coup, j'ai trop culpabilisé. Je me suis senti mal. J'ai dit, merde. Comme Khal Drogo. Ouais, grave. Grosse crise de claustro. Ah bah, c'est ce que Laura l'a dit, hein. Elle l'a dit à Liby, hein. Oh, putain, si ça avait été moi, j'aurais pété un boulard. Tu m'étonnes. Liby, éloigne-toi le plus possible. Coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. T'as Liby qui est derrière, comme ça. Et c'est Liby, je crois, qui a crié. FBI, open the door. Non, c'est moi. C'est toi. FBI, open the door. On voit la vidéo. Vas-y, envoie-la moi sur WhatsApp. Enfin, sur Messenger plutôt. Non, sur WhatsApp. Oui. J'ai mis des chaussettes. C'est bien. Il faut mettre des chaussettes. Ah, j'ai la vidéo. C'est idéal. C'est idéal. Je crois, je crois, que je crois. Non, mais tiens. Allez, les bières, écoutez-toi. En fait, ils se relèvent. Reste pas derrière, les bières. Enlève-toi. Va dans les toilettes. Allons-bas, à côté des toilettes. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, bordel. Quelle histoire. Ah, j'étais en chaussure, ça va. On voit que mon froc, il descend aussi. On voit mon boxer. Oui, il n'a pas de trou, celui-là. La pauvre dans le coin. Mais grave. Bon, ça va. Il y a juste là où il y avait la clanche, du coup, que ça a pété. Donc, un coup de colle à bois. Je remets correct. Je laisse sécher. Hop, petit ponçage. Et puis, je vais changer le mécanisme, du coup. Non, non, pas besoin de nouvelles portes. Non, non, non. Non, ça a juste pété le bois au niveau de la clanche, quoi. Donc, ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps de péter une porte comme ça. Et du coup, juste à remettre le... Je mets de la colle à bois. Je remets le bois correctement. Laissez sécher. Puis après, ça ira bien. C'est une porte de chiotte, ça va. Ça va. Ouais, ouais, non. Non, d'accord, elle ne stressait pas. Libye, elle rigolait. Mais on était dehors, en fait. Parce que Malone, il a nettoyé la voiture de Laura. On était dehors. Et c'est quand on est revenu dans la maison. Ah, Libye, elle est coincée dans les toilettes. Putain. Oh, j'ai une nouvelle bague. Je peux enlever mon alliance, du coup. Hop. Voilà. Attention. Mes yeux sont prudes. Ouais, c'est de mal, Rabanneau. Ouais, il a vu ça. Allianz en plastique. Ouais. Félicitations par un. Ouais. Mais j'ai le chocolat qui est là. Mais je ne le mangerai pas. En fait, j'ai peur de l'ouvrir et que ça casse le truc. Donc, je ne... Je l'admirerai seulement. Voilà. Oh, je suis un peu fatigué. Cette nuit, j'ai fait une dinguerie. Oh. Je ne pensais pas que ça me tuerait à ce moment. En fait, cette nuit, il y avait le match, le combat de MMA de Benoît Saint-Denis et Justin Poirier. Moi, je ne suis pas à la boxe, MMA et tout ça. Mais Malone en parle tellement que du coup, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait intéressant de regarder. Sauf que c'était à 5h30 du matin. Ta filleule te regarde avec moi. Et du coup, j'ai mis mon réveil à 5h du mat' pour regarder le match, le combat. Ça m'a explosé en fait. Après, je me suis rendormi. Ça s'applique le dimanche, 5h. Oui. Surtout que le match était en retard. Donc, ça a commencé qu'à 5h30 ou je ne sais plus quelle heure. Oh là là là, ça a piqué. Et puis, vers 6h, quand je me suis rendormi, j'ai entendu la voiture du vieux qui passait. Je me suis dit, putain, il est 6h du mat' quoi, s'il te plaît. 6h. Quelle idée aussi. En plus, Malone, il faisait le Kekos toute la semaine. Ouais, je ne dors pas de la nuit. Je le regarde en live. J'étais le seul à regarder en live. Ouais, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, offrez un seul pour participer au concours au Saint-Tirage au sort. Il y a Genos qui est rentré ce soir, vous avez vu ? Oh, il est encore plus gros. Lui qui était tout le temps slim fit, tu sais. C'était genre un... Un T-Boy in shape des chats. Bah là, c'est devenu un Adrien des chats. J'ai une oie qui s'est installée en bas de chez moi. Elle est énorme. Ah, Miguel Anto, ils adorent les oies. Demande-leur. Ils adorent ça. Genos, viens montrer comme tu es énorme. Regardez comme il est nourri de bestiaux. Je vous jure, il n'était pas comme ça avant. Regardez le bordel que c'est. Il était tout maigre avant. Il est même plus gros que son frère. Voilà. Qu'est-ce qu'il foutait à 6h le vieux ? Oh, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'hier, la vieille, elle gueulait sur... Enfin, elle gueulait sur les gosses. Les gosses, ils jouaient dehors. Parce qu'en fait, ils ont des copains d'école qui ont emménagé juste en bas, là, de notre rue. À deux ou trois maisons d'à côté de nous. Du coup, ils ont joué toute l'après-midi ensemble. Et ils jouaient près des garages. Genre près du Q7 et tout ça. Et sur le terrain derrière. Et ils nous ont dit, la vieille, elle était dehors. Elle était assise dans une chaise ou je ne sais pas quoi elle faisait. Elle n'arrête pas de me regarder, je n'aime pas. Alors, je la veux. Oh, mi gueule. Petite pensée, en tout cas, aux vieux d'à côté. Parce que c'est dans moins d'un mois que les locataires, ils emménagent. Gaston, il m'a dit, il aura... Ah oui, j'ai oublié de le dire à Laura. Il m'a dit, pour le garage, que je lui ai dit que je lui aurais un garage en plus pour mettre la bagnole de Laura. Il m'a dit que, ouais, il verra ça le mois prochain, en fait, quand il y aura les locataires qui seront arrivés et tout. Parce qu'il a encore un peu de bordel à débarrasser. Et normalement, il y a une des locataires qui ne veut pas de garage. Donc non, on pourra en avoir un. Le temps que quelqu'un renveille, quoi. Sous-titrage ST' 501